Vous ne le savez peut-être pas, mais l'un des films les plus attendus de l'année n'est ni un blockbuster de studio, ni une grosse comédie française. L'un des films les plus attendus de l'année, c'est After, chapitre 2. La suite des aventures amoureuses de Tessa et Ardine, un véritable petit phénomène dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Pour en savoir plus, notre journaliste Romain Reynaldi est parti à Atlanta fin août 2019. Ce jour-là, dans le hall d'un hôtel de la ville, ont tourné une des scènes les plus importantes d'After Recollided, devenu en français After, chapitre 2. After, l'une des sagas littéraires romantiques pour ados les plus populaires au monde. Une histoire née dans l'esprit d'Anna Toad et écrite sur son iPhone. En effet, After est à l'origine une fanfiction dédiée au chanteur Aristides, publiée sur un site spécialisé, élu par plus d'un milliard de fans. Oui, j'ai bien dit un milliard. Très vite, c'est devenu une série de livres à très gros succès et l'adaptation du premier tome du livre au cinéma a aussi rencontré un large public. Pourquoi un tel succès pour cette romance multimédia ? Son auteur, Anna Toad, a sa petite idée là-dessus. Je crois que la raison que j'ai été si successful, c'est parce que j'ai fait quelque chose que la plupart des authors n'ont fait. Je ne suis pas peur de prendre des risques en écrire et je ne suis pas peur d'avoir, vous savez, d'avoir des détours, si Hardin est trop mignon, si Tessa est trop émotionnel, ou les themeses qui sont dark. Et il y a beaucoup d'addiction themes, c'est d'être 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 d'addiction à l'autre, ou Hardin d'être d'addiction à l'alcool. Ou Tessa, vous savez, très self-deprecating et très très, c'est d'être ce qu'elle est d'être, et c'est relatable pour les gens. Et les personnages sont tellement flawed. Donc, pour moi, quand j'en readie romance, et chaque femme est perfect, et chaque homme aime elle, et ils se sont en un match, et ils se sont mariés. Et c'est comme, c'est pas réaliste. J'ai été mariée depuis 18 ans, et ce n'est pas comme ça. Donc, je pense que c'est très refreshing pour les gens de lire, surtout les filles jeunes, de lire, et de penser, « Oh wow, je ne dois pas être perfecte, et les hommes ne sont pas... » « A l'attention d'un homme n'est pas la seule chose que j'ai besoin. » Message positif, donc, et triomphe immédiat en livres et en films. Le premier after a bien marché en salle et cartonné sur les smartphones des fans du monde entier. Un public convaincu par l'adaptation grâce au casting du couple vedette. Joséphine Langford, la sœur de Catherine Langford, l'héroïne de la série 13's Reasons Why, joue la gentille Tessa amoureuse du bad boy Hardin, interprétée par Hero Fine Stephen, neveu de Ralph Fiennes, et Voldemort, enfant dans deux Harry Potter. Deux acteurs parfaitement conscients de la grosse attente des fans. Je me suis responsable de faire la responsabilité, de faire la responsabilité correcte, pour être réellement précisément et non comme une deux-domménieuse, une bonne fille caricature. Mais vous ne pouvez pas vraiment laisser la pression ou l'expectation de vous, parce que je pense que, comme un acteur, c'est important de faire vos propres choix, et non pas de choix, parce que c'est ce qui se fait, c'est qu'à cause un'appuie someone, un groupe de personnes, c'est donc... c'est un... c'est... c'est un... c'est un responsabilité, mais... c'est... vous n'êtes pas que... un... c'est... ça va��� à vous, c'est que vous n'êtes un nombre de gens anticipating ce que vous allez faire. Est-ce qu'on est en train de commencer ? Je pense qu'il n'est pas souvent le meilleur choix, vous devriez prendre des risques. Ce n'était pas comme ça, mais c'était quelque chose dont je me souviens. Tout ce qui concerne le personnage, le complexité de ça, le temps dans ma vie que j'ai présenté l'opportunité avec des amis, pour aller à l'école, et les gens rencontrés, les gens qu'ils ont fallé en love avec, les groupes de friendships et tout ça, c'était quelque chose que j'étais vraiment en quand j'ai commencé, et j'ai l'impression que c'était le meilleur temps dans ma vie de faire un film sur ce genre de temps dans ma vie. Je ne peux pas faire ce genre de films quand vous atteignez un certain âge, et vous allez être moins précis sur ce genre de choses dans la vie. Le temps était parfait, le personnage était parfait, et je suis vraiment grâce à ce que j'étais derrière et j'ai toujours ce choix pour mon premier rôle de lead. Le deuxième épisode de la saga After, en plein tournage ce jour-là à Atlanta, est encore plus proche du livre que le précédent, selon Anna Todd, qui nous rappelle où nous en sommes. Le film est réalisé par Roger Campbell, l'auteur de Sex Intentions, ce qui explique sans doute le côté humour tendance sexy de la scène qu'il tournait ce jour-là. C'est plus un film, M. N. C'est plus un film tout. Il était nouveau dans ma vie bless-là. C'est plus un film. C'est plus un film. C'est plus un film. Le film est épuisé par J. Just... Don't laugh in my underwear. Tessa? Tessa, open the door! That sounds like Gordon Scott. Are you trying to get me kicked out of this place? Yeah, come on in. Why don't you? Hey Arden, good to see you. How you been? Fucking Trevor! I'm gonna go. I just wanna talk to him. Tessa, Tessa, stop! Look, Arden, I think fuck off. Arden et Tessa se réconcilieront-ils? Réponse à la sortie d'After chapitre 2 qui arrive très bientôt en France. And we're rolling.